Si vous voulez des coins sur NHL18, visitez le site AOIA.com et utilisez le code ROCK pour 3% de rabais, un site fiable et un service rapide. Sur ce, chouette, bonne vidéo! On se retrouve déjà pour l'épisode numéro 3 de Playpack. Donc, aujourd'hui, voici ce qu'il y a de bon qu'on pourrait pull dans les packs qu'on va ouvrir aujourd'hui. Donc, Mike Smith, Throwcheck, Phil Kessel, Johnny Gojo, Sustainable Team of the Week, on va aller l'avoir un peu plus en profondeur. Et, juste pour vous dire, je sais que mon micro-bug, ça arrive, je n'ai vraiment pas d'argent de m'en acheter un autre. Par moment, il bug, par moment non, donc on va travailler là-dessus pour essayer que ça bug le moins possible. Jusqu'à temps que je m'en achète un autre, il va falloir faire avec ça, c'est soit j'arrête les vidéos, soit qu'on y va avec un micro qui bug un petit peu. Ça n'arrive pas tout le temps et quand ça arrive, j'essaie d'arranger la situation. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, on va aller dans pack non ouvert. Donc, on en a encore deux à ouvrir. On va encore ouvrir des ors plus. Mais, on va encore choisir un joueur seulement dans les deux packs. Et, voici notre équipe. Notre équipe, très rapidement, et je vais vous dire qui a été le MVP. Donc, Evgeny Kuznetsov, Derek Stepan, Samuel Busek, Saad Patrick Backstrom. Et, juste, on m'a fait remarquer qu'en effet, Backstrom au centre, au lieu de Patrick, ça serait peut-être mieux. Il faut dire que Yulson n'a pas connu une excellente partie lors du dernier match. Pardon, mais bon, on va essayer de changer ça de bord. Peut-être acquérir un nouveau défenseur, ça ne serait pas pire. Le MVP de la dernière épisode a été Samuel Busek. Donc, il va rester sur la première ligne. En plus de se retrouver sur la première ligne de supériorité numérique. Oui, et aussi, il va se retrouver sur la première ligne d'infériorité numérique. Donc, le MVP se voit octoyer le first line de plusieurs. La first line en attaque, en supériorité numérique et en infériorité numérique. Donc, voilà, on est prêt pour... Si possible, on aimerait ça. Et voilà, on est prêt pour aller ouvrir les packs. Si c'est ce qui nous intéresse. Donc, c'est parti. On va aller dans pack non ouvert. Or, plus, il y a des belles cartes. Un petit match des étoiles. Mick David, OV, Crosby. Ça, ça serait quelque chose d'intéressant. Un collectible évolution. Ça, c'est hot. Ça ne sera pas utile pour la série, mais c'est hot. Brendan Sutter, un attaquant. Ce n'est pas vraiment d'attaquant qu'on a besoin de plus de défenseurs. On a Craig Smith et il nous reste un joueur. TJ Oshii. Donc, on a Collectible Evolution. Ça, c'est excellent. On a TJ Oshii qui va probablement jouer dans notre équipe. Donc, le joueur a été TJ Oshii. C'est le joueur qu'on a choisi. Maintenant, on s'en va avec le deuxième pack. On a Dimitri Orlov. Ça, c'est bon. On va le prendre certainement, à moins qu'on ait un meilleur défenseur. Mais ça risque d'être lui. David Savard. Et il nous reste un joueur. Et ça va être... Zach Roranski. Bon. Ça ne sera pas Dimitri Orlov. Ça va être Zach Roranski, le joueur choisi. Avec raison, je crois. Mais il nous reste quand même un pack bronze à aller ouvrir. Et on est obligé... Je vous rappelle qu'on est... Non, pas un pack argent. Je vous rappelle qu'on est obligé d'utiliser un joueur bronze dans le pack qu'on va ouvrir à l'instant. Donc, on va skip l'animation. On a deux chandails. Intéressant. On a Ryan Kropp. Qu'on a déjà dans notre équipe. On a Aiton Bowney. On a un coach. McKenzie. Est-ce qu'on a un autre or? Oui, on a Mikhail Sergachev qu'on a déjà. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le... Dans le marché. On va aller dans le marché. On va chercher un 79 overall bronze. C'est comme ça que ça marche. On prend un joueur avec la même overall. Un joueur qu'on a déjà. On va dans le marché et on cherche bronze. Et le premier 79 overall qu'on a va faire partie de notre équipe. C'est parti. On cherche pour les joueurs bronze. 79 overall. Dylan Strom. On a déjà Dylan Strom. Est-ce qu'il y a un autre 79 overall? Non. Pas ici. On continue. 79 overall. Non plus. Je pense qu'ils sont assez rares. Donc, Nolan Patrick. On a déjà Nolan Patrick. Nico Eschi. On n'a pas Nico Eschi. Mais ça nous prend 79 overall. Chabot est 78. Est-ce qu'il y a d'autres 79 overall? Bronze. Je ne sais vraiment pas. Est-ce qu'on fait dans ce temps-là s'il n'y a pas d'autres 79 overall? Je n'ai pas l'impression qu'il y en a un. Donc, j'ai cherché. En effet, il n'y a pas de 79 overall. Il n'y a pas d'autres joueurs de 79 overall. Ou en tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Donc, on va rechercher. On va prendre soit le premier 78 ou le premier 80 overall qu'on voit. Donc, premier 78 ou premier 80. On va voir. Aucun 18, aucun 80. Parfait. 88, 114, 89. Non, rien ici. 118 ou 80. Non, rien ici encore. Quel vert. Nico! On a fait y avoir barré Boulet. Alex, barré Boulet. Mais c'est Nico Eschi qu'on va prendre dans notre équipe. Certainement. Et avec plaisir qu'on va prendre Nico. On ne va pas l'acheter à 1700 parce que je sais qu'il y en a des moins chers plus loin. Quand j'ai fait ma petite recherche, j'ai pu comprendre qu'il y avait un gars qui vendait beaucoup de Nico Eschié. Eschié, peu importe. Et les voici. À 400. C'est un achat parfait. Donc, je vais aller faire l'équipe. Mettre les joueurs, les nouveaux joueurs qu'on a acquis dans l'équipe. Et on embarque directement dans un match. Donc, et voilà. On a réussi et on va mettre un entraîneur-chef. Pourquoi pas? On a réussi à faire les changements. On a ajouté Oshii. On a ajouté aussi Ravinsky. Et on va ajouter... Il ne faut pas oublier d'ajouter Nico Eschié. C'est vrai. J'allais oublier d'ajouter Nico Eschié dans l'équipe. On va ajouter un entraîneur. On va voir avant. Quelle synergie qu'on pourrait presque faire. Alors. Et voilà. Nico Eschié va jouer avec Nolan Patrick et Daniel Strong. Oshii, on fait une petite ligne des Capitals. Oshii, Backstrom, Kuznetsov. Sad, Stépan et Samuel Busek. Notre MVP défensement. Foot, Wierenski. Murray, Sergachev. Mata, Isboril. Superité numérique. Le voici. Superité numérique. Le voilà. On est parti. On peut partir un match. Et on va jouer en compétition encore une fois. Il me reste un match avant de me classer. Donc, on va en profiter. Et on va jouer la danse. On se retrouve pour le début du match. Et voilà. On est parti contre un fan des Rangers. Et un fan des Mec-Croquettes. Parce que son nom. Son nom. Dans son nom, on voit clairement que lui, McDo, il apprécie. Donc, let's go. Le Rick, Stépan, Valsal. Et on est parti. Oh. Et Kuznetsov en partant le match. Oh. Palaille. Kuznetsov vient de marquer un but qui fait mal là-dessus. Henrik Langvist a été solide lors des deux derniers matchs. Est-ce qu'il est dû pour avoir un mauvais match? Je ne sais pas, mais de l'autre côté, il y a une très, très bonne équipe. Comme la plupart des équipes qu'on a affrontées. Oh. Austin Matthews vient de marquer un autre but. Et c'est 2-0 Rangers. Henrik Langvist n'est pas capable d'arrêter un ballon de plage présentement. Et ça commence à nous faire mal. Deux tirs, deux buts. Oh. Busset, what a move. What a move. C'était bien juste. Oh, Stépan. Quel arrêt du gardien. Mais quel jeu de Samuel Busset avec le MVP. Et 3 tirs, 3 buts. C'est 3-0 Rangers. Oh, la partie va être longue, les amis. La partie va être longue. Cousinette Savard, l'échappé. Come on. Oh, voyons donc. Quel vert la rapidité. John Klinberg, le gars rapide. Il reste 5.2. Il n'a pas marqué encore. Il n'a pas remarqué en fait. Il n'a pas vraiment eu d'occasion non plus. Il n'a pas vraiment eu de tir au filet de sa part. On a eu des bonnes chances. Mais de l'autre côté, le gardien est très, très, très solide. Je n'ai pas l'impression que ce gars-là est si fort que ce 5-4 les tirs. On aime dans le temps d'attaque, dans les passes. Les mises en jeu, ça va assez bien. Je veux dire, Longvis a très, très mal golé. Au début de la game, ça a fait mal. Mais 3-0, ça ne reflète vraiment pas le match qu'on a présentement. Et moi, je pense qu'il y a possibilité d'aller chercher ce match-là. Ça prend juste un petit but rapide. Mettre ça au moins 3-1 avant la fin. Mettre ça à 2 buts d'écart avant la fin de la deuxième. Ce serait l'objectif. Oh my god, ça devait rater tout qu'un rebound là-dessus. On manque vraiment de chance. On manque vraiment de chance. On mériterait d'avoir au moins un but là-dessus, si ce n'est pas 2. Samuel Busek. Let's go! Samuel Busek. Il est partout. Un autre but du MVP. Solide. Il s'arrange pour être MVP à un deuxième match de suite. Malheureusement, on ne peut pas renommer un MVP. Deux matchs de suite, il faut en nommer un nouveau à chaque match. Mais wow! Oh, come on! Quel but, mais calice, Longvis! Il faut que tu me fasses une save! Il faut que tu m'aides un peu. Fais des key saves! Fuck! 4-1, ça, ça fait mal. Chamblais. Je pensais être peut-être un peu revenu dans le match là-dessus avec un but quand même assez important. Mais là, celui-là, il fait mal. Et c'est 5-1 et tout part en couille. Aïe, aïe, aïe. Et voilà, 5-1 après deux. Vraiment un match à oublier pour l'instant. J'ai hâte de voir les stats. J'ai vraiment hâte de voir les stats. Parce que je pensais encore que ce gars-là, on aurait l'avantage. Il a été vraiment plus opportuniste que nous. Gardier a fait des grosses saves. On a manqué des one-timers assez faciles. Et c'est frustrant. C'est vraiment frustrant. 9-9 les tirs. On met encore dans le temps d'attaque. D'au moins une minute de plus que lui. 9 tirs, 5 buts. Longvis, cal, vert. C'est vraiment pas facile. Et le but ! Samuel Busek, son deuxième de la rencontre. Et c'est 5-2. C'est exactement de la manière qu'on voulait partir la troisième période. Samuel Busek, son deuxième du match. Elman a bugué dans le coin. Son goût n'est pas là. On va en profiter au maximum. Et le but ! Dylan Stroum ! Colin Foote vient de marquer un but important. C'est 5-4. Il ne joue toujours pas. Et c'est 5-4. De TJ Oshii et Nicolas Backstrom. Il nous en manque un. Il nous reste 2 minutes 18 pour le faire. Oh ! Backstrom scores ! Right after ! Directement après le face-off ! Bang ! Et c'est 5-5. Et c'est 5-5. Quel jeu des Capitals ! Kuznetsov, Oshii et Backstrom. Quel beau jeu ! Oh my god ! Kuznetsov a bien failli donner la victoire à son équipe. Malheureusement, il a manqué le filet. Oui, le gardien a fait un arrêt. 29-10 les tirs. 10-34 contre 3 de minutes en attaque. Le gars est revenu dans la dernière minute. Mais le point positif, c'est qu'on est allé chercher la prolongation. Donc on a fait tout qu'un comeback. 5-5. On perdait 5-1 après... On perdait 5-1 après... Après 2. On est allé chercher la prolongation. Donc déjà là, c'est positif. Mais là, si on peut aller chercher la win, ça sera encore mieux. Et here we go ! Sergeyev vient de câlisser une volleée à Evgeny Malkin. Malkin a tiré au filet. Immédiatement après le sifflet, Sergeyev n'a pas laissé ça passer. Voilà. Vient se battre contre Evgeny Malkin. Mais moi, je pense qu'il a calé son temps d'arrêt de l'autre côté pour être sûr d'avoir... D'avoir toute son énergie, là. Busek, quel mise en échec sur... Et Busek s'amène ! Ah, toute mise en échec sur Stemkos n'a pas réussi à compléter, malheureusement. Kuznetsov s'amène. Kuznetsov laisse pour Busek, qui a tenté de remettre vers Kuznetsov. Pax Tromatique dévie ! Là, on a les bourgs qui récupèrent ! Et quelle chance de trater, là ! Et c'est Stemkos. Beau travail de Wierenski là-dessus, là, sur Stemkos. C'était pas facile. La longue passe, par exemple, manquée. Et il y aura dégagement refusé. Ça, c'est pas bon. On a déjà appelé notre temps d'arrêt, donc on ne peut plus le faire. Oh, poteau d'Evgeny Kuznetsov qui vient de rater toute qu'une chance ! Et là, mauvaise passe de Kuznetsov. Mauvaise passe de Kuznetsov. Deux contre un. Ce boril doit être excellent. Et quel repli ! Oh, pénalité, ça sera un deux minutes. Pénalité ! Deux minutes accordées. Ils sont zéro en trois. Aucun tir. Mais qu'est-ce que c'est une mauvaise pénalité ? Quel arrêt ! Eric Longbis vient de voler ! Quel arrêt d'Eric Longbis ! Oh, wow ! Là, c'est Sade. Sade, profite. Oh, wow ! Ok, ok, ok. Prends ton temps, prends ton temps. Sade devant. Oh, c'était pas... C'était pas... Je sais pas si c'était bien tenté là-dessus. Mick David. C'est vraiment stressant. Mick David. Oh, poteau ! Quelle chance ! Oh, what a move ! Il est seul ! Oh, quel jeu de Victor Edmund qui est revenu pour bloquer Daniel Sprung qui venait d'effectuer toute qu'une feinte. Toute qu'une feinte à l'endroit d'Edmund. Et là, c'est Malkin-Type facilement bloqué par l'invice. Mais quel jeu de Victor Edmund là-dessus. Et j'ai hâte que la période se finisse parce que nos deux premières lignes n'ont plus d'énergie là. Et c'est avec eux qu'on... C'est avec nos deux premières lignes là qu'on va aller chercher un but là. Et qu'on veut se défendre aussi. Oh, Daniel Sprung ! Deux contre zéro ! Oh, Daniel Sprung gratte une autre chance ! C'est ça, là ! Un deux contre zéro de même, ça va revenir contre nous autres. Oh, Dylan Stroum ! Et bien ! Let's go, Dylan Stroum ! We go home ! Et la victoire ! Appartient ! A DEEP ! Team The Rock ! Let's go ! La quatrième ligne ! La belle poseur d'Elon Stroum ! Qui vient clôtcher ça en overtime ! Here we go ! Oh, quelle prolongation ! Quel match et quelle période de prolongation ! Victoire de 6 à 5 ! On gagne notre deuxième match ! Wow ! Let's go, quel match ! Et ça, ça va nous permettre de se situer au 4 millième rang ! Et de continuer de tirer de victoire à 6 ! Fouuuu ! Donc, feuille de statistique ! Vous allez devoir choisir un MVP The Rock Stats ! Pour ce qui est des points, Busek a 3 points ! Backstrom en a 2 ! Hoshi en a 2 ! Stepan en a 2 ! Strom ! Dylan Stroum a 2 buts, dont le but vainqueur ! Dubois a la passe ! Rick Doe, Callenfoot, Kuznetsov et Brendan Saad ! Pour moi, ça serait Dylan Stroum, le MVP de ce match ! Sur la quatrième ligne a été descendu, il va chercher 2 gros buts et un but en prolongation ! Donc, j'espère que vous avez apprécié, aimé, partagé et commenté ! Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait ! Pour plus sur ce, on se retrouve pour l'épisode numéro 4 très prochainement ! Ciao, bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz